On va débuter, si vous le voulez bien. Un immense merci d'être présents en grand nombre aujourd'hui. C'est pour nous un plaisir au nom des services éducatifs complémentaires de la FGA et de la FP de présenter, de collaborer encore une fois avec le centre RBC qui vont venir nous présenter le programme et la démarche hors-piste adaptée pour notre clientèle et nos milieux. Aujourd'hui, on aura la chance de collaborer et de parler avec Martine Veillet, que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde. Sûrement plusieurs d'entre vous ne me connaissez pas encore. Je suis la petite nouvelle de l'équipe de l'accompagnement national. Je me joins aux deux Karine et à mon collègue Marc Desarca pour offrir de l'accompagnement national, mais plus au niveau intervention. Tout ce qui va toucher le climat sain, sécuritaire et bienveillant, la promotion de la santé mentale positive et la prévention du suicide. Donc, j'aurai la chance de me présenter davantage plus tard. Mais voilà, psychoéducatrice de formation depuis environ 12 ans à la FGA. C'est ma clientèle chouchou. Je les changerais pour rien au monde. Donc, ça me fait plaisir de me joindre à la belle équipe de l'accompagnement national pour vous offrir des services. Je pense qu'on peut commencer. Je vois Félix qui est arrivée. Sonia, Félix, est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc, on est ensemble ce matin pour présenter la démarche short-piste qui a été adaptée pour la clientèle FGA et SP. Moi, je me suis déjà présentée. Donc, Martine Veillette, psychoéducatrice et conseillère en intervention pour l'accompagnement national. Vous avez aussi vu Karine Jacques, qui est orthopédagogue toujours aussi pour l'accompagnement national en FGA et en SP. Je laisserais peut-être mes collègues Sonia et Félix se présenter aussi, qui sont du centre RBC. Je peux commencer. Dans le fond, moi, je suis Sonia Vachon. Dans le fond, moi, je suis conseillère d'orientation. Je travaille au centre RBC. Ça fait déjà deux ans. J'ai travaillé 25 ans milieu scolaire, principalement secondaire. Mais comme conseillère d'orientation, la FGA et la FP, on est très proche d'eux. Ça fait que moi et Félix, on était responsables d'adapter tout le programme hors-piste pour la FGA et la FP. On pourra vous en parler un petit peu plus en détail tantôt. C'est ça de la parole, Félix? Oui. Donc, très rapidement. Moi, je suis psychologue du travail de formation et je travaille depuis près de cinq ans au centre RBC comme coordonnateur de projet. Donc, je suis surtout dans l'adaptation du programme hors-piste pour plus la population donc jeune adulte, donc FGAFP, mais aussi Cégep Université. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter un peu le fruit du travail de la dernière année. Superbe. Donc, le plan de la rencontre, on va commencer par présenter le centre RBC, l'historique du projet, de où sa part, pourquoi on a décidé de l'adapter pour la FGA et la FP. On va aussi présenter les enjeux en santé mentale, la FP et FGA. On se doute bien que vous êtes déjà sensibilisés à ces enjeux-là, si vous êtes avec nous ce matin, mais juste présenter certaines données pour, encore une fois, appuyer l'importance de cette démarche-là. Puis, par la suite, on va vous laisser découvrir les ressources pour la promotion et la prévention de la santé mentale positive. Donc, on va présenter notamment les rôles des services éducatifs complémentaires, ceux de la direction de la santé publique, des services communautaires, comment tous ces gens-là peuvent être complémentaires, puis s'aider dans peut-être la mise en place de la démarche. Puis, on va aussi vous présenter le matériel hors-piste pour le volet FGA-SP. Puis, on va terminer avec les partages des bonnes pratiques pour favoriser la santé psychologique des élèves. Donc, l'objectif de la rencontre, c'est vous présenter l'adaptation, tout le processus derrière tout ça. Puis, les intentions par la suite, ça va être de sensibiliser les équipes centres au concept de prévention et de promotion en santé mentale, idéalement en utilisant la démarche hors-piste. J'ai mis en gras les mots programme et démarche, puis j'attire votre oeil là-dessus parce qu'en fait, au secteur des jeunes, hors-piste, c'était vraiment un programme à la base. Puis, pour ce qui est de la FGA et la FP, il était beaucoup plus adapté de parler de démarche. Donc, quelque chose d'un peu plus court. Là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, donc je vais laisser Sonia et Félix en parler, mais juste attirer votre oeil sur… On est parti d'un programme un peu plus costaud, hors-piste, pour arriver avec une démarche hors-piste qui s'adapte peut-être mieux justement la réalité de la FP et de la FGA. Puis, on va aussi poser un regard sur les intervenants gravitants autour de nos élèves FGA-FP, les liens qu'on peut faire avec la démarche aussi. Merci Martine. Donc, simplement quelques mots pour que vous puissiez un peu situer. Qu'est-ce que le… Sonia et moi, on l'a dit, donc on travaille au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Mais c'est important de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette bébite-là. Parce que, bon, oui, on voit le terme RBC, on n'est pas affilié avec la banque RBC, simplement qu'on a été financé au départ par la banque RBC. Donc, c'est un centre qui est né en 2016 et qui a pour mission de vraiment un peu faire le pont entre les savoirs issus de la recherche puis les pratiques sur le terrain en lien avec la santé mentale. Donc, par rapport, en fait, pour se différencier d'un centre de recherche peut-être plus traditionnel, nous, on part vraiment des besoins des milieux qui sont exprimés par les milieux pour développer des projets, pour répondre, donc, à ces besoins-là. Et toujours dans une optique de collaboration, on travaille vraiment à reconnaître les différentes expertises autour de la problématique. Donc, autant, oui, l'expertise que les chercheurs peuvent avoir, mais également les personnes intervenantes ou les enseignants sur le terrain ou les personnes qui sont concernées par les différents projets. Donc, vous avez probablement peut-être entendu parler du programme hors-piste qui est justement un des projets, un des plus grands projets qui a été mis sur pied par le centre RBC, donc le programme hors-piste de prévention de l'anxiété qui, au départ, a été développé pour les écoles secondaires, donc pour les jeunes du secondaire. C'est vraiment des écoles secondaires qui nous ont interpellés, puis ils nous ont partagé les enjeux d'anxiété qu'ils observaient. Et c'est vraiment à partir de là que là, on s'est rendu compte qu'il y a des besoins aussi dans les écoles primaires, puis éventuellement, ça faisait quand même quelques années que des intervenants, des personnes des centres FGFP nous interpellaient pour nous dire, bien, est-ce que vous avez aussi un programme ou quelque chose justement pour les centres, pour nous, en fait. Et c'est ça, ce n'est qu'il y a environ un peu plus d'un an qu'on a finalement obtenu un financement pour adapter le matériel qui a été développé au départ pour le secondaire pour la population en FGA-FP. Et c'est donc dans la dernière année qu'on a, avec la subvention de 111 551 qu'on a reçu du ministère de l'enseignement supérieur pour développer ce programme-là. Donc, voilà un peu. Puis là, on voit ici dans la diapositive, on voit vraiment que ce programme hors-piste-là, il y a vraiment une logique de continuité. Donc, l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a des actions qui soient faites tout au long du parcours du jeune, donc du pré-scolaire jusqu'à l'université si la personne sera en université, mais du pré-scolaire jusqu'en FGFP. Donc, l'important qui est vraiment une cohérence entre ces actions-là. Puis, on est vraiment un peu dans les mêmes approches tout au long. Donc, on veut agir à la fois sur le développement des compétences psychosociales des jeunes, mais aussi agir sur l'environnement dans lequel les élèves évoluent. Donc, c'est dans cet esprit-là vraiment qu'on a développé la démarche hors-piste en FGFP. Je t'ajouterais pas, Félix, que cette subvention-là a été accordée à la fin de l'été 2022 et le projet se termine à la fin du mois de mai, le 31 mai, donc dans une semaine. Fait que là, on pourra faire des demandes éventuellement pour recevoir d'autres financements pour adapter d'autres matériels. Mais là, ce qu'on a fait, c'est comme ça vient de boucler, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça vient boucler ce qu'on a fait au niveau de ce projet-là. Oui, tu fais bien le mentionner. Puis, ça, je pense que c'est un élément important à mentionner. Puis, on est conscient aussi que dans la dernière année, il a fallu qu'on priorise certaines cibles d'action. Il y a encore des besoins pour lesquels on n'a pas développé de matériel. Des fois, il existe, on est conscient aussi qu'il existe d'autres matériels que celui que le centre RBC Expertise a développé. C'est pour ça qu'on parle d'une démarche. Donc, l'idée, vraiment, on est on va en parler plus loin, mais il n'est pas d'imposer notre matériel, mais de savoir que ces outils-là existent puis qu'ils peuvent être utilisés gratuitement, finalement. Donc, voilà. Si on est un petit peu sur l'historique du projet, on a commencé au mois de septembre à rencontrer les partenaires de différents milieux. et on avait déjà des gens qui avaient levé la main en disant qu'ils avaient le goût de travailler avec nous. Fait qu'on a formé un comité interrégional de autour d'une soixantaine de personnes de différentes régions du Québec. Il y avait des gens de la santé publique, il y avait des intervenants aussi. Il y avait quelques directions d'école au début, je ne sais pas si ça s'est maintenu. On avait nous, on avait aussi l'équipe nationale de Karine qui était présente avec nous. Fait qu'on avait quand même une belle représentativité de personnes. Et de notre côté, au centre, on a fait un accompagnement de proximité avec trois centres de formation à Chabou. Un centre de formation professionnelle, un centre de formation générale aux adultes et aussi à Chabou qu'on a un centre de formation générale jeune pour les 16-21 ans. C'est l'école Le Goéland qu'on a aussi accompagnée qui vit quand même des enjeux qui sont très semblables à la FGA. Mais quand même qu'elles autres sont plus au secteur jeune, fait qu'il y avait des enjeux un petit peu différents. Lorsqu'on a rencontré ces partenaires-là à plusieurs reprises, au début, on est allé vraiment cibler c'était quoi les enjeux des élèves et c'est quoi les besoins que les centres avaient. Au regard des enjeux rencontrés, qu'est-ce qui n'arrivait pas à répondre aux besoins parce qu'il y avait manqué de matériel, ces choses-là? À partir des besoins ressortis, on a regardé, nous, dans le matériel hors-piste qu'on avait, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait adapter pour une clientèle un peu plus âgée? Puis, pour ce qu'on n'avait pas du tout, parce qu'il y avait des choses qu'on entendait qui étaient vraiment viscérales, bien, à ce moment-là, on a développé des nouveaux outils pour pouvoir y répondre. Peut-être, Sonia, juste ajouter, bien, repréciser, en tout cas, c'est l'important que quand on parle des besoins, c'est pas les besoins très larges que tous les types de besoins, mais vraiment les besoins reliés à la santé mentale des élèves. C'est vraiment ce sur quoi le projet et le matériel le porte, vraiment, c'est vraiment pour soutenir la santé mentale des élèves. C'est vrai que tu avais bien de le préciser, Félix, parce qu'on a entendu beaucoup de besoins qui étaient hyper pertinents, mais qui n'étaient pas dans notre champ, dans notre cours pour jouer. À la fin, dans les dernières semaines, on a demandé au partenaire qui avait expérimenté les outils qu'on a développés de faire une évaluation pour qu'on puisse les mettre à jour, ces outils-là. Et on a créé une page web qui est en cours. On est en train de finaliser la révision du matériel et graduellement, ça va être versé sur la page web. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter tantôt des outils, puis aussi la page web, le pouvoir où trouver tous ces documents-là. Dans le fond, juste pour qu'on soit tous un peu sur la même page, je vais vous présenter quelques statistiques pour dresser un portrait un peu sommaire de nos élèves en FGA. Je vais faire la même chose en FP. Donc, il ne faut pas négliger que nos élèves en FGA, il y a au moins 47 % qui ont moins de 25 heures, donc qui sont encore en transition vers la vie adulte. pour plein de raisons, il y a certains déséquilibres, ajustements à faire dans leur vie. Donc, quand on parle des facteurs qui entourent la santé mentale, celui-là peut en faire partie justement de la transition vers l'âge adulte. Un autre facteur très important qui influence beaucoup notre bien-être, c'est nos finances. Quand on a de la difficulté à répondre à nos besoins de base, ça a un impact certain sur notre niveau de bien-être. À la FGA, 78 % de nos élèves vivent avec moins de 20 000 $ par année et 40 % de ce 78-là, avec moins de 10 000. Donc, je veux juste que vous imaginez bien la situation dans laquelle nos élèves évoluent. Ensuite de ça, c'est sûr que si on prend la statistique en bleu qui dit que 75 % de nos jeunes de 18 à 25 ans sont issus de l'immigration, donc ils n'ont pas la langue maternelle, ils n'ont pas le français comme langue maternelle. Ça aussi, ça fait partie des facteurs de risque qui s'ajoutent et qui augmentent le niveau de stress aussi chez nos élèves. Puis, pour terminer au niveau plus des statistiques par rapport à la détresse et la grande détresse, on note qu'il y a quand même 25 % de nos élèves qui ont répondu qu'ils sont en détresse ou en grande détresse et 60 % qu'on appelle plus EBP, donc handicapés, ou en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Donc, ça nous dresse quand même un portrait très, ce n'est pas exhaustif, mais ça nous donne quand même une idée de qui sont nos jeunes en FGA. Martine, juste avant que tu poursuives, je pense qu'on avait une question de Marie-Mouche, je ne sais pas si la main a été baissée, peut-être que tu as finalement répondu, mais juste pour être certain. J'étais en train de l'écrire dans le chat, mais en fait, je peux vous la poser directement. Bonjour Martine. Bonjour. Est-ce que les statistiques que tu nous as montrées, est-ce qu'elles incluent Montréal? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de statistiques qui ont été faites et qui excluaient Montréal. Est-ce que tu connais la provenance? C'est une très bonne question. En fait, ce sont des statistiques qui viennent du TETREC. Je ne sais pas si vous avez vu le document coup de pouce. Donc, si je ne me trompe pas, c'était six régions du Québec et je pense qu'il y avait une partie de Montréal qui était représentée, mais je ne peux pas te dire exactement tout ça. Ah, Karine-Jacques a mis d'ailleurs le document dans le chat si les gens veulent aller le consulter. Je ne sais pas si c'est juste la petite one-pager. Désolée pour l'anglais 6, mais il y a un document aussi qui accompagne, qui explique d'où viennent toutes les données si jamais ça vous intéresse. Alors, voilà. Donc, un peu le même portrait pour les gens en FP. Donc, 68 % de nos élèves ont 25 ans et moins. Donc, encore une fois, transition vers la vie adulte qui amène des chamboulements. Beaucoup de nos élèves, 44 % des élèves en FP travaillent 15 heures ou plus par semaine. Donc, là, on parle beaucoup de conciliation travail-études. Parfois, ça fonctionne bien. Parfois, ça fonctionne moins bien. Mais chose certaine, ça gruge de nos ressources. Au quotidien de notre énergie. Donc, c'est à prendre en considération quand on entreprend des études en FP. Déjà que c'est très demandant au niveau du temps. bien, on ajoute là-dessus le travail qui peut complexifier. Et ça, je sais qu'il y a... En tout cas, moi, je la trouve un peu perturbante quand même. 55,8 % des élèves qui ont démarré un cours en FP ont interrompu leurs études et 40 % par ennui ou par manque d'intérêt. Donc, je pense qu'on a aussi un bout de chemin à faire par rapport à ça. Puis, bien, sinon, plus au niveau de tout ce qui est là, trouble santé mentale, trouble d'apprentissage, on est là à plus de 50 % de nos élèves qui ont un diagnostic soit de trouble d'apprentissage ou de santé mentale. La bonne chose, c'est qu'il y en a quand même 21 % qui sont capables de répondre à leurs besoins. Ces données-là sont issues de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec. Donc, assez récente, 2021. Ça aussi, je ne sais pas si ma collègue Karine va mettre le lien dans le chat, mais un autre document qui est intéressant à consulter. Donc, les ceux qui ont interrompu... Parfait. Excuse-moi si vous me permettez. Je vais mettre le lien du portrait de la santé mentale en formation professionnelle. Il y a un webinaire qui a été donné le 4 novembre dernier aussi en lien avec ça, le portrait des élèves au niveau de la santé mentale en formation professionnelle. Vous pouvez y avoir accès sur le site des services complémentaires ainsi que sur le site des après-cours. Et je vous invite le mardi prochain, donc le 30 mai, on donne, Martine et moi, un webinaire avec l'UQAM ainsi que des collègues de la Suisse sur les enjeux de santé mentale en formation professionnelle et des pistes d'action que l'on peut faire dans nos centres. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire dans quelques instants. Merci, Karine Jacques. Donc, voilà. Donc, maintenant, on part du même point pour avancer dans nos... dans ce qu'on peut mettre en place. Karine Jacques, je te laisse la parole. Oui, bien, en fait, on voulait voir avec vous à travers les différentes statistiques, les différentes conclusions aussi qui ont ressorti de nos documents de recherche. Est-ce que vous observez ces enjeux-là qui peuvent affecter la santé mentale chez nos élèves? Alors, comment ça se passe dans votre centre? On voulait vous laisser un temps de parole. Donc, en utilisant le clavardage ou à la main levée, bien, on vous invite à faire un tour de parole et à regarder comment ça se passe par chez vous. Alors, ce qui a été... Pendant que quelqu'un va se nommer et oser prendre la parole, je peux dire aussi que l'Institut national de santé publique a ressorti en février, le portrait des 12-25 ans au niveau de la santé mentale. Et c'était très préoccupant. Alors, nos jeunes avec l'isolement, aussi avec toutes les transitions que peuvent contenir entre 12 et 25 ans, c'est un moment où les élèves, nos jeunes vivent énormément de transitions, donc qui ont été très, très fragilisés. Alors, on sait en connaissant notre clientèle qu'elle est particulièrement aussi fragilisée à la base. Et on peut certainement comprendre que ça a exacerbé les problèmes de santé mentale. Donc, Geneviève Carrier dit, oui, ces réalités et ces enjeux sont toujours présents dans nos centres. Alors, effectivement, c'est ce qu'on observe. Si encore quelqu'un peut prendre la parole pour dire qu'est-ce qui se passe dans leur centre, qu'est-ce que vous observez au niveau des besoins des élèves, Annie de Champlain dit, je suis d'accord, c'est très réaliste. Hugo? Oui, bonjour. Moi, effectivement, je trouve que c'est quand même très réaliste ce qu'on voit. C'est beaucoup d'élèves cette année, suite à la pandémie, je pense que le niveau de stress, d'anxiété, et surtout de tolérance à tout ce qui est émotions négatives et tout autre, c'est vraiment, vraiment plus difficile. On parle de tout le, évidemment, le trouble de l'humeur, les affects dépressifs, le niveau de stress, le niveau d'anxiété, de se présenter à l'école qui a augmenté beaucoup. C'était déjà présent. On voit que ça a augmenté beaucoup. Puis c'est sûr que le fait que le coût de la vie a augmenté, donc beaucoup plus d'élèves doivent ou ont le besoin de travailler. Donc, c'est des années particulières, on a moins d'élèves en présence. Moi, je suis sur la rive nord de Montréal, de Montagne. Oui, effectivement. Alors, on voit, en fait, une baisse de clientèle très importante. On sait aussi que le taux de chômage étant très bas, alors nos élèves, en fait, sont portés à travailler dans un temps aussi où on a énormément d'inflation, que ça coûte très cher. Se loger, se transporter, en parlant de la rive nord de Montréal, dans toute la périphérie des grands centres aussi, il y a une problématique, il y a une considération à prendre pour aller chercher des ressources aussi. Je sais aussi, dépendamment du taux de défavorisation de certaines régions, des fois, on se retrouve avec des régions qui étaient très favorisées où on retrouve moins de ressources communautaires, mais on a ces besoins-là maintenant avec notre clientèle immigrante, notre clientèle jeune aussi. Donc, vous voyez que ça peut toucher un peu tout le monde. Merci, Hugo. Alors, il y a beaucoup moins d'élèves. Alors, effectivement, c'est un peu partout, c'est généralisé. Alors, la France Station nous donne un bon coup de main aussi. Certains en formation professionnelle, les AEP, alors le partenariat avec Service Québec, mais il arrive aussi avec certaines fragilités, avec certaines caractéristiques aussi, ces élèves-là. L'angoisse, la performance, le questionnement sur l'avenir, sur l'importance de l'école à cause de l'emploi, beaucoup de problèmes familiaux. Ce sont tous des choses que l'on retrouve. Un immense merci pour votre partage. Je laisse Félix et Sonia poursuivre. Donc, en fait, on est rendu aussi à parler des ressources humaines. Donc, qui sont les acteurs principaux de la promotion, prévention de la santé mentale positive en FGA? Bien, je suis pas mal certaine que vous avez une bonne idée, mais on voulait quand même démontrer ici que ce ne sont pas seulement les intervenants dans les centres qui peuvent porter ces actions-là. Il y a des gens qui peuvent collaborer à ça, notamment les intervenants de la santé publique qui commencent à arriver tranquillement dans les centres. C'est sûr que les personnes, des services éducatifs complémentaires en FGA, FP, il y a aussi les gens des SARCA, qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, qui sont là aussi pour tout l'accueil, la référence, l'accompagnement de ce qui tient. Donc, on ne les oublie pas dans ces données-là. Les organismes communautaires aussi, l'équipe centre. Donc, si tu veux avancer, Sonia. Dans le fond, l'équipe centre, les centres d'éducation FP, FGA, ils ont encore les trois grands vecteurs de la mission de l'École québécoise, c'est-à-dire instruire, qualifier, socialiser, mais c'est ça, la réussite scolaire, elle va beaucoup au-delà de cette diplomation-là, la qualification. On tente avec, notamment avec des initiatives comme la démarche hors-piste, d'aller vraiment prendre en compte tout le potentiel de la personne, de toutes ses dimensions. On veut, en fait, c'est ça que la réussite éducative, ça vise l'adoption des valeurs et d'attitudes comme le développement des compétences pour que nos élèves soient à même de jouer un rôle actif quand ils vont intégrer le marché du travail ou sa communauté dans la société. Donc, l'équipe centre a un très grand rôle à jouer et je dirais aussi tout le leadership de la direction derrière tout ça va venir donner beaucoup de, je n'aime pas le mot pouvoir, c'est celui-là que je vais utiliser quand même, mais de pouvoir aux équipes pour faire descendre ces approches-là et cette vision-là dans le centre, auprès des enseignants, auprès des équipes. Bref, donc, on peut essayer de s'appuyer sur notre écrite centre et particulièrement sur le leadership des directions dans ces moments-là. Ensuite, tu sais, il y a les services éducatifs complémentaires. Donc, c'est sûr, là, on a mis mon visage ici parce que je suis la nouvelle ressource à l'accompagnement national pour les services éducatifs complémentaires. Puis, mon volet, moi, ça va vraiment être plus tout qu'est-ce qui est promotion de la santé mentale positive, prévention du sud et le climat scolaire, sain, sécuritaire et bienveillant, comme je le disais, d'entrée de jeu. Mais puis, il y a aussi Karine Martin, excuse-moi, j'avais oublié ma chère collègue, qui, elle, offre plus des formations en lien avec ces sujets-là. Mais les services éducatifs complémentaires dans les centres de services scolaires, ils ont trois volets. Ils ont soutien à l'apprentissage, bien entendu, mais ils ont aussi le volet santé et mieux-être. Donc, tout ce qui est hygiène de vie, réduction des méfaits, santé mentale positive, gestion du stress, de l'anxiété, tout ce qui est relié. Avec le volet santé mieux-être, bien, ça s'inscrit tout à fait avec la démarche hors-piste qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on est à quelques secondes de vous présenter. Tout ce qui est vie étudiante aussi. Puis, dans les rôles des personnes qui interviennent dans les services éducatifs complémentaires, on a quatre grands rôles. Mais le rôle de promotion et prévention, donc qui est en fait la mise en place d'actions visant à soutenir des groupes avant qu'ils aient des difficultés. Bien, ça, encore une fois, tout ce qui est de la démarche hors-piste, ça s'inscrit très bien dans ce rôle-là. Ça s'inscrit aussi au niveau du rôle conseil parce qu'on est là aussi pour soutenir les équipes. Puis, dans la démarche hors-piste, il y a une approche, une vision aussi de, il y a un volet même qui s'intéresse à l'équipe centre. Donc, tous nos intervenants des services éducatifs complémentaires peuvent mettre l'épaule à la roue pour faire vivre ça. Et bien, sinon, on a toutes nos ressources externes, je les nommais plus tôt, mais les personnes intervenantes de la santé publique, il y a aussi, on ne l'a pas nommé, mais tout ce qui est air ouvert, il y a plein de gens autour, des personnes intervenantes du milieu communautaire aussi, qui peuvent venir prêter main-forte aux équipes centres, aux intervenants des services éducatifs complémentaires et, justement, travailler en complémentarité, en collaboration pour faire vivre cette démarche-là. Puis, comme Félix et Sonia le disaient aussi au début, la démarche hors-piste, c'est un outil, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, c'est celui-là qu'on vous propose, mais sachez qu'on n'est pas là pour pousser la démarche hors-piste dans l'instant, mais bien de démontrer qu'il est possible de l'utiliser et de l'utiliser avec, en ayant des ressources à notre disposition dans les centres. Donc, on va vous présenter ce beau matériel-là qu'on vous parle depuis un petit bout de temps. Dans le fond, dans tout le matériel qu'on a développé, on a mis ça en trois grandes catégories. Donc, tout ce qui touche le volet élèves, les activités qui s'adressent directement aux élèves, on a aussi qu'est-ce qui s'adresse à l'équipe centre, fait que plus l'équipe enseignante et professionnelle et les personnes qui font partie de l'équipe centre. Et on a un volet milieu, fait que parfois, ça peut porter à confusion, volet milieu, volet équipe centre. Bien, volet milieu, c'est vraiment quand on va faire une activité qui touche tout le monde, autant les élèves, les membres du personnel, fait que c'est vraiment plus large. Ça fait que si on y va dans le volet élèves, on a deux catégories. On a des activités qui sont plus de prévention universelle et on a plus ce qui est de l'intervention précoce. Donc, dans la prévention universelle, bien… Peut-être, Sonia, je ne sais pas si le terme prévention universelle, mettons, est évocateur pour tout le monde. Peut-être juste partager un peu ce qu'on entend par là. Peut-être qu'en même temps, c'est un terme qui est bien connu, mais moi, qui voyais ça au départ, pour la première fois, je pourrais me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? La prévention universelle, c'est vraiment des activités qui s'adressent à tout le monde. On est vraiment en prévention. Ça fait que, puis naturellement, bien, il y a des personnes qui ont des problématiques qui vont aller chercher un certain niveau de l'outil dans ces activités-là. Puis, il y a d'autres élèves qui vont peut-être venir ancrer un peu plus des pensées qu'ils ont dans… ça peut être dans des saines habitudes de vie, dans… comment ça se fait que moi, j'arrive à bien gérer mon stress ou mon anxiété. Ça fait que c'est vraiment… on touche tout le monde. Donc, ça fait que c'est offert en grand groupe, ça peut être en grand groupe classe, en… c'est pas… c'est pas… c'est pas des outils, là, faits, là, pour des rencontres, là, en individuel. Donc, on a… on a développé trois outils de prévention universelle. Donc, pourquoi on a développé ces outils-là? Bien, quand on a fait les premières rencontres avec le comité interrégional, là, ce qui est sorti, bien, 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 bien fort, c'est ces trois problématiques-là. Bien, on a des étudiants et des élèves qui ont de plus en plus de difficultés à gérer leur stress, leur anxiété, surtout depuis la pandémie. Des fois, on le voit dans des hypothèses de troubles de comportement. On a des étudiants qui… des élèves qui vont s'opposer, qui font peu de travail, qui vont s'absenter. Puis, quand on se met à creuser, on se rend compte que c'est peut-être pas tant de l'opposition, mais des stratégies d'évitement. L'autre chose qu'on a entendue, c'est nos élèves, là, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur leur cellulaire. Ça fait qu'il y aurait comme quelque chose à faire, là. Et le troisième, c'était, bien, on a des élèves qui arrivent à qui on laisse plus de cordes, les parents encadrent moins, et là, ils ne savent pas trop comment gérer leurs habitudes de vie. Ça fait que ça arrive le matin, magané, pas toujours disponible. Il y en a qui n'ont pas mangé, il y en a qui se sont couchés très tard, il y en a qui consomment beaucoup de substances psychoactives. Ça fait que c'était un besoin, là, de venir faire quelque chose à ce niveau-là. Ça fait qu'on a monté quelque chose vraiment en prévention universelle. Ça fait que ça, naturellement, là, il y aurait eu plein d'autres choses qu'on aurait pu monter, mais avec la limite d'argent qu'on avait, bien, c'était en prévention universelle ce qu'on a fait. Tantôt, je vais tout de suite, après avoir présenté les outils, je vais vous présenter le site web, puis où aller chercher ces outils-là. Ces activités-là sont faites pour être animées, bien, mettons, l'atelier, les deux ateliers sur le stress et l'anxiété, l'atelier sur les médias sociaux, ça peut être animé par n'importe qui dans le centre, ça peut être autant par une personne enseignante, ça peut être aussi en collaboration pour un professionnel, puis une personne enseignante. L'atelier sur les saines habitudes de vie est peut-être un petit peu plus crunchy, fait que je pense qu'il est plus adéquat, là, pour être animé, au moins par une personne professionnelle. Ça peut être co-animé, là, ça peut être bien de l'offrir en co-animation, mais probablement que ça va prendre un petit peu plus de compétences, là, dans la psychosociale, là, pour venir animer cet atelier-là. Les ateliers sont d'une durée approximative d'une heure, fait qu'il y a des choses, il y a des fois, on peut faire des adaptations, j'ai vu un centre entre autres qui a pris l'atelier sur le stress et l'anxiété, l'enfant, sur l'heure du dîner, ils ont comme adapté, naturellement, ces choses-là peuvent toutes être adaptées à votre réalité, mais ils ont fait un quiz métérialité qu'ils ont animé sur l'heure du dîner avec des élèves, après ça, ils ont fait une autre partie dans un autre contexte, fait qu'on peut aussi, même chose avec les médias sociaux, on peut l'adapter pour des formules qui sont un petit peu plus courtes. Celui sur les scènes d'habitude de vie va être un peu plus difficile à s'aider, à raccourcer, parce qu'il y a comme une suite logique à faire tout au long de l'activité. Sonia, dans le fond, c'est ça, pour les scènes d'habitude de vie, tu nommais que ça peut être, c'est peut-être référable par des personnes professionnelles, TES, TTS, c'est ça, donc peu importe, les intervenants psychosociaux, des centres qui peuvent l'animer ou co-animer, puis c'est ça de ce que je comprends, il y a certains ateliers qui sont plus, je veux dire, maléaires, qu'on peut s'aider ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, c'est nommé dans les fiches? Est-ce qu'il est écrit qu'on peut, tu sais, qu'on n'est pas obligé de le faire d'un bloc? Peut-être qu'en fait, ce qui va être, on va en parler un peu plus loin, mais ce qui va accompagner cette trousse d'outils-là, il y a un guide d'implantation où on mentionne que ce qui est proposé à la fois dans les guides d'animation ou dans tout le matériel qu'on donne, c'est un peu la recette optimale. Si on veut maximiser vraiment le potentiel de retombées de ces ateliers-là, il faudrait normalement au moins prendre le temps qui est demandé pour animer ça. Il faudrait vraiment faire l'ensemble des activités, mais après ça, on est conscient que la réalité ne le permet pas toujours. C'est toujours de faire un petit pot noble dans la bonne direction. En prenant un atelier et en l'ajustant, c'est possible de le faire. Il faut savoir aussi que le matériel a été développé pour la plupart à partir de matériel qui existait déjà dans le programme hors-piste. Ce matériel-là a été évalué, mais dans un contexte où les élèves, au secondaire, devaient suivre plusieurs ateliers de suite, puis on regardait justement l'effet de l'ensemble de ces ateliers-là sur différents indicateurs en lien avec l'anxiété, par exemple, des élèves, puis le développement de certaines compétences psychosociales. Mais les ateliers dans cette formule-là, bien qu'ils soient vraiment bien appuyés par les écrits scientifiques, n'ont pas été évalués. Les retombées de ces ateliers-là n'ont pas pu être évaluées avec le financement qu'on a eu. Pour l'instant, c'est des ateliers qui sont bien appuyés, mais qu'en termes de retombées, quand on anime un atelier comme ça ici et là, on ne peut pas présentement dire que ça va agir directement sur tel élément ou tel élément. Puis c'est là que justement, dans le guide d'implantation, ce qu'on propose, c'est vraiment si on veut maximiser les chances qu'il y ait des retombées réelles, bien c'est d'avoir plusieurs activités, de parsemer justement un plan d'action comme équipe-centre où on met en place plusieurs activités qui vont agir sur les compétences psychosociales des élèves avec des ateliers comme ça, puis aussi sur les pratiques, par exemple, pédagogiques ou d'enseignement de l'équipe école. OK. Super, merci. Ensuite de ça, bien, on a offert des outils d'intervention précoce. Fait que l'intervention précoce, c'est pour les élèves qui ont vraiment une problématique, des élèves qui se ramassent dans nos bureaux comme professionnels. Fait qu'on a deux programmes. Ça, c'est vraiment un programme. Fait que le premier, c'est un programme d'intervention précoce de gestion de l'anxiété qui, dans la version secondaire, s'appelle Hors-Piste-Expédition pour ceux qui connaissent un petit peu ça. Donc, en Piste-Expédition, c'est un petit groupe d'élèves, à peu près de huit élèves qui vont faire huit rencontres ensemble et vont apprendre à mieux gérer, mieux s'adapter quand ils ont des troubles au niveau de leur anxiété. Il y a des expositions qui sont faites pour leur faire faire des petits pas, prendre conscience un peu de ce qui est difficile. Fait que ce programme-là, comme Félix le disait, il a été validé auprès d'une clientèle étudiante au niveau du secondaire. On a fait des adaptations mineures. C'est vraiment un programme qui était assez clé en main. Fait qu'on est en train de le travailler encore, parce qu'on a trois centres qui l'ont expérimenté cet hiver. On va aller chercher leurs commentaires la semaine prochaine et on va pouvoir déposer une version finale de ce programme-là. Le deuxième programme, c'est le programme Hors-Piste-Orientation. Même chose, c'est encore un petit groupe d'élèves. On dit à peu près plus ou moins huit élèves. C'est animé par une personne professionnelle de l'orientation. Et ça, on a comme deux formules. On a d'une durée de six à neuf rencontres. Fait qu'on a une durée d'atelier d'une heure ou une heure et demie, dépendamment de la durée qu'on a. On peut faire plus de rencontres ou moins de rencontres. Ces deux programmes-là, les gens qui sont intéressés à l'animer, il y a un accompagnement le plus soutenu de notre part. Fait qu'on fait une rencontre où on présente le programme. On présente aussi les conditions gagnantes. On vous supporte dans la sélection des élèves, comment s'y prendre pour que ce soit le plus gagnant. Fait que tout aussi, ce que je n'ai pas dit tantôt, mais dans ce que vous avez dans la prévention universelle, comme dans l'intervention précoce, notre matériel, il est toujours clé en main. Vous avez le guide d'animation. S'il y a des PowerPoints nécessaires, ils sont mis. Je pense entre autres au programme d'intervention précoce. On a même le Canva pour la tenue de dossier. Tout est là. Les affiches pour faire le recrutement, tout est conflit à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une interaction dans le cadre. Pouvez-vous répéter qui est la personne qui anime le programme d'intervention précoce de gestion de l'anxiété? Oui. Dans le fond, ça va être une personne professionnelle du centre. ou un partenaire externe, s'il y a lieu. Ça prend quelqu'un, mettons, qui est vraiment déjà en intervention, qui est comme un bagage pour être technicien. Habituellement, le programme d'intervention précoce, ce n'est pas rare qu'on va le voir qu'il est co-animé. C'était dans les conditions aussi qui étaient gagnantes. Ça fait que ça peut être psychoéducation, orientation, travail social, éducation spécialisée. Ça va être des gens qu'on va voir qui vont être habiletés pour animer ce programme-là. Ça ne sera pas un programme pour les personnes enseignantes, pour co-animer, puis aussi tout le volet au niveau de la confidentialité qu'on a respecté. Peut-être, Karine vient de répondre à la question, à savoir si les outils sont gratuits. Tout ce qu'on vous présente, tout est gratuit. Ici, contrairement au matériel qu'on présentait de prévention universelle, étant donné qu'on parle de programme, il y a un aspect un peu plus rigide, c'est-à-dire au niveau de l'adaptation. Ici, c'est un programme qui n'a pas été évalué encore auprès de la population FGFE, mais qui a été évalué auprès des élèves. Puis là, il y a vraiment des conditions qui sont importantes à respecter pour vraiment avoir les effets escomptés. Donc, quand on parle du nombre de rencontres, du contenu aussi des rencontres, il y a vraiment moins de flexibilité à ce niveau-là si vous voulez vraiment, encore une fois, maximiser les retombées. Donc, ici, on est moins dans une approche flexible. C'est important de vraiment respecter ce qui est proposé. Puis, j'ajouterais peut-être, Sonia, que normalement, le programme, donc, à la base, au secondaire, il y a un volet parents également. Évidemment, étant donné qu'en FGFE, des fois, les parents sont plus loin. Ce n'est pas réaliste d'avoir un volet où on va impliquer les parents dans des rencontres avec eux. On est en train de réfléchir à développer un volet entourage ou peut-être certaines informations, que ce soit des petites capsules vidéo ou des courriels, pourraient être envoyées, que ce soit au conjoint, conjointe ou à quelqu'un de l'entourage pour que les personnes de l'entourage puissent aussi aider l'élève après ça à mettre en pratique ce qu'il apprend dans les ateliers, qu'il puisse aussi bien comprendre comment un peu les bases de l'anxiété puis comment accompagner quelqu'un qui vit de l'anxiété. Ça, c'est un volet qui, ça fait partie des bonnes pratiques que d'avoir, quand on développe un programme d'intervention précoce, d'avoir ce genre de volet-là. Ça fait qu'on est en train de peaufiner cette partie-là. Sonia, je n'ai pas dit n'importe quoi, c'est bien sûr. Non, c'est bon. Non, on est en train de réfléchir à ça puis on attend aussi de voir un peu les commentaires décentes. Mais assurément qu'on ne peut pas, dans la version originale, il y avait des ateliers en présence avec les parents. Puis on voit qu'on le sait que c'est quelque chose qui n'est pas réaliste d'accompagner les parents. Mais on voit aussi qu'un programme comme ça, que ce soit des programmes qu'on est allé voir plus large, le fait que les centres nous ont dit « wow, on ne peut pas faire ça », on est allé voir plus large. Puis on voit qu'il y a des programmes qui touchent la santé mentale, qui touchent mettons des gens qui vont faire des programmes de désintoxication, des gens qui vont avoir des problèmes de santé puis qui vont être en suivi dans les centres hospitaliers. Lorsqu'on a un filet de sécurité dans notre entourage, on a beaucoup moins de chance que la personne, elle retombe dans ses anciennes habitudes. On n'était pas prêt à laisser tomber ce volet-là parce que c'est ça qui fait que le programme aussi a des répercussions. Mais en même temps, où est-ce que ça s'arrête la responsabilité d'un centre de formation? Mais aussi peut-être que les organismes en santé mentale de votre entourage peuvent venir aussi vous supporter. On a un centre, entre autres, qui a dit « bien, nous, on pourrait s'associer puis donner un volet entourage, mais plus à l'organisme externe et qu'il y a des partenariats aussi qui peuvent être faits. Puis s'il y a lieu, on peut donner la partie des ateliers à animer auprès des parents ou des personnes d'entourage, si on avait une organisation dans un centre qui dit « nous, on a un partenaire » ou « nous, on serait prêt à faire les trois rencontres en présence avec ces gens-là », on pourrait même lui donner accès à ces ateliers-là sans problème. C'est super. J'avais une question dans le chat qui demandait « est-ce que l'outil sera disponible en anglais? » C'est une bonne question. Présentement, le programme hors-piste au secondaire est traduit en anglais. Pour traduire l'adaptation à VGFP, il va falloir aller chercher un financement supplémentaire. Mais on sait qu'il y a les mêmes besoins. Éventuellement, ça va venir. Mais c'est sûr que l'enjeu aussi, quand on développe du matériel, on développe d'abord en français, évidemment, mais ensuite, étant donné qu'on est toujours dans une boucle des fois d'amélioration continue déjà. Dans la dernière année, il y a du matériel qui a été testé et les milieux nous renvoyaient des commentaires. Nous, on faisait certains ajustements. Il y a des ateliers qu'on n'a pas eu la chance de tester et d'ajuster. On sait qu'il risque d'avoir des ajustements à faire. Nous, même si on n'a pas de financement, dans la prochaine année, si vous implantez des outils, ça va être important de nous renvoyer. Il va y avoir un endroit où vous allez pouvoir nous partager des rétroactions et nous dire qu'il y a ça qui fonctionne peut-être moins bien, qu'on propose tel ajustement. Nous, c'est sûr qu'il faudrait le bonifier une autre fois avant d'aller, de vraiment prendre un financement pour le traduire parce que sinon, c'est ça, c'est beaucoup d'argent investi. Mais sachez que c'est ça, c'est une préoccupation qu'on a et qu'éventuellement, on va aller vers ça. Malheureusement, pour l'instant, le matériel n'est pas traduit en anglais. C'est quand même possible de l'avoir version secondaire en anglais. Des fois, ça peut partir de ça pour adapter parce que des fois, vraiment, le contenu, le cœur de l'atelier demeure des fois le même ou aussi pertinent. Il y a cette alternative-là pour l'instant. Si vous êtes dans un centre anglophone, vous pouvez donc regarder le matériel hors-piste secondaire en anglais. Mais ce que je comprends aussi, Félix, c'est que malgré que le financement sera en fin, vous voulez quand même avoir les rétroactions des centres qui vont essayer différentes façons d'implanter la démarche. On ferme boutique et on ne répond plus à quoi que ce soit. Vous voulez avoir cette rétroaction-là quand même. Tout à fait. La question n'est pas de savoir si on va faire des modifications ou pas. C'est plus quand on va aller chercher le financement. C'est plus là le point d'interrogation. Mais pour l'instant, ça demeure important, comme tu le dis, Martine, de nous envoyer ces rétroactions-là, de nous partager un peu comment c'est vécu. Parfait. Il y a une autre question dans le chat. Est-ce que les participants volets entourage-chemin devront être ceux des participants du volet élèves ou si ce volet pourrait s'adresser à l'ensemble des personnes significatives des élèves en formation dans nos centres? Oui, je trouve que ta question est claire, Gabrielle, que j'avais la même aussi. C'est parce que je trouve que ça fait aussi un peu partie de la prévention universelle de sensibiliser l'entourage de nos élèves en général. Parce que nos élèves qui arrivent en FGA ou en FP, ça chamboule bien des choses. Ça vient rapidement augmenter le niveau d'anxiété, tous ces changements-là. Je trouve que ça serait effectivement pertinent. Mais je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Là, il n'est pas encore écrit. Ça va être écrit cet été, le volet entourage. Au départ, il est vraiment fait pour les personnes de l'entourage de l'élève qui a participé au petit groupe. Parce qu'on va dire, bon, l'élève a eu tel contenu dans les dernières semaines. Voici comment l'accompagner. Ça va être très précis. Toutefois, il y a des fiches de matériel de réinvestissement qui est offerte au niveau, je pense, entre autres, la fiche sur le stress et l'anxiété que je pourrais vous présenter tantôt, qui, elle, peut être utilisée, qui peut être déposée sur votre site web, qui peut être envoyée aux personnes de l'entourage sans problème, qui vient résumer les grands concepts qu'on va voir. Dans le fond, c'est à peu près la même chose qu'on revoit, mais soit de façon plus soutenue ou de façon plus générale. Je pense que cette fiche-là pourrait être utilisée dans vos équipes centres. Peut-être que j'ajouterais, Sonia, on était en réflexion aussi parce qu'il y a des capsules qui sont disponibles sur le site du centre RBC pour les parents, pour des jeunes primaires secondaires, pour savoir comment accompagner un enfant qui vit de l'anxiété. C'est sûr que ces capsules-là peuvent être pertinentes même pour des parents d'élèves en FGFP, mais nous, c'est dans nos plans éventuellement d'adapter quand même des capsules. En fait, pour le volet, justement, pour le programme d'intervention précoce, on risque de reprendre un peu ce contenu-là et de l'adapter. C'est sûr que ce contenu-là est pertinent aussi, même pour les parents, que leurs enfants ne suivent pas justement le programme. Il y aura, nous, en tout cas, on est encore en réflexion, mais il y aura moyen de rendre accessible ces capsules-là à tous les parents des centres. Présentement, la question est plus de savoir qu'est-ce qui sera accessible, qu'est-ce qui sera plus réservé au programme. Mais pour moi, je ne vois pas d'enjeu à ce que le matériel soit accessible à plus large. Donc, ça, c'est certain qu'il va y avoir. Donc, en plus des fiches que Sonia mentionnait, des petites capsules vidéo aussi, plus autoportantes que les parents pourront visionner. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Les capsules, ce n'est pas très engageant pour le milieu scolaire. Ça se distribue bien. Il y avait Marc Brisson qui avait la main levée. Au niveau des deux programmes que vous nous présentez ici présentement, c'est un par rapport à l'orientation, puis un au niveau d'intervention précoce. Vous avez parlé de l'intervention universelle, ces deux programmes-là, dans le fond, se concentrent sur des interventions universelles ou sont un petit peu plus précises par rapport au processus au niveau de l'anxiété, au niveau des différentes phases? Le programme d'intervention précoce, c'est vraiment un programme qu'on va venir outiller l'élève au niveau de son anxiété. Il est plus soutenu. Au niveau de hors-piste d'orientation, c'est que dans chacun des… on fait une démarche d'orientation en groupe, mais à chacun des ateliers, il y a toujours un aspect qui touche l'anxiété face au choix, l'anxiété face à l'avenir. Ce n'est pas l'anxiété en général, mais par rapport plus à son choix, des fois l'anxiété aussi de l'entourage, des parents. Chacun des ateliers, des six ou neuf ateliers, a un aspect au niveau de l'anxiété. Réponds-tu, Marc? Plus qu'au niveau juste de la prévention, c'était ça ma question. Je comprends, j'entends… C'est plus que de la prévention, oui. On va donner des outils, on va en parler, mais on va aussi donner des outils pour… C'est ça un petit peu la différence parce qu'on se peut parler, mais mettons, moi, j'ai déjà animé d'autres groupes, de petits groupes d'orientation, mais comparatement à d'autres groupes d'orientation, celui-là, il y a vraiment… ça s'adresse bien à des élèves qui vont dire qu'ils sont anxieux face à leur choix de carrière. Ça fait qu'on a un aspect de venir travailler leurs pensées, on parle de pleine conscience, on parle de l'influence de l'entourage, la peur de se tromper, de ne pas faire de bons choix. C'est comme aborder, mais un peu plus de fronde. OK. Donc, les types d'intervenants qui vont accompagner là-dedans, c'est des intervenants qui sont plus… qui ont plus de spécificité à ce niveau-là, donc je ne sais pas si vous en allez en parler, mais aussi, je pourrais revenir à la fin, là, et vous allez venir en parler plus en détail dans nos après-cours, là, d'orientation Sarka, donc les personnes intéressées pourront y venir, là. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au volet élèves? Ensuite, on va passer à volet équipe-centre. Il y a une autre question, donc si j'ai bien compris. Ce serait le volet entourage avec du matériel atelier prévention universelle et du matériel atelier en intervention précoce. J'essaie de ce projet à 100%. Bien, c'est gratuit. C'est ça, la bonne nouvelle, Gabrielle. Donc, je vous laisse poursuivre avec le volet équipe-centre. Donc, c'est… ce qu'on entend, là, souvent, puis même moi, là, quand je travaillais dans mon école, là, c'est qu'on cherche souvent des outils, là, pour venir travailler avec les élèves. Mais c'est hyper important, là, que les membres de l'équipe école, l'équipe-centre, là, ils vous suivent dans tout ça. C'est pas juste d'intervenir sur les élèves qu'il faut faire aussi, avoir une vision beaucoup plus globale. Fait que de là, on a offert des formations. Donc, les deux premières, c'est deux formations qui touchent vraiment l'anxiété. Fait que l'anxiété chez nos élèves, que puis-je faire en tant que membre de l'équipe-centre? Fait que c'est là qu'on explique l'évitement, la courbe de stress, la différence entre le stress et l'anxiété. Le premier, il y a un peu plus théorique, qui vient comme donner des valises. On a aussi des mises en situation, là, pour voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se passe. Dans le deuxième, c'est vraiment pratiquement que des mises en situation pour venir pratiquer. Fait que vous comprendrez que le premier est, comme il faut qu'on ait fait le premier, si on veut faire le deuxième atelier, sinon ça ne fera pas tellement de sens. Fait que ce qu'on entendait de la part des centres, c'est, oui, on a eu une formation de base, là, pour parler d'anxiété, mais comment je peux réinvestir ça dans mon milieu? T'sais, garder ça vivant, pas juste qu'on fait une formation qu'on n'en entend plus parler. Fait que cette deuxième formation-là, c'est, idéalement, c'est pas de les donner les deux coups sur coups, c'est peut-être d'attendre entre, pour pouvoir réinvestir peut-être l'année suivante, ce qu'on a vu. Puis, les mises en situation, là, on a été chercher des collaborateurs qui nous ont donné des exemples concrets de situations qui sont vécues en classe, qui, à date, les gens disent que les mises en situation sont très collées à ce qu'ils vivent dans leur milieu. Je vais sauter celle de la bienveillance, puis je vais y revenir à la fin. On a une formation sur cultiver son bien-être. Dans le fond, cette formation-là, elle s'adresse aux membres de l'équipe d'école. Et c'est plus dans, on a une optique de, quand on a eu la pandémie, là, on a beaucoup entendu parler, hein, il faut faire attention aux élèves, les élèves vont pas bien, tout ça. Puis, on a dit, les gens des équipes, là, ils nommaient, bien, on parle toujours des élèves, mais jamais on s'intéresse à nous, comment on va. Fait que cette formation-là, elle est vraiment basée là-dessus, c'est, bien, dans notre milieu, là, comment moi je vais personnellement, mais aussi, c'est quoi les facteurs de stress que j'ai dans mon milieu, c'est quoi les facteurs de bien-être, et ensemble, en équipe, semble, est-ce qu'on peut regarder où est-ce qu'on a du pouvoir, peut-être, pour venir diminuer nos facteurs de stress puis mettre plus d'enfance sur nos facteurs de bien-être. Ensuite de ça, on a monté une formation sur contribuer à une culture de bienveillance. Cette formation-là, dans le fond, c'est plus pour ce qu'on entendait, c'est que, bien, comment on peut accompagner nos élèves qui ont des difficultés avec plus de bienveillance. Dans les rapports de recherche qu'on a vus, quand on se met à questionner les élèves, c'est beaucoup leur besoin. J'ai besoin de me sentir considérée, j'ai besoin qu'on prenne en considération ma réalité. Peut-être pas pour tout adapter, mais au moins comprendre, puis ça, ça vient jouer beaucoup sur leur motivation, leur engagement. Puis si les élèves, on sait que la bienveillance, c'est un facteur de réussite. L'élève qui a une bonne relation avec son enseignant a plus de chances de se maintenir à l'école. Donc, cette formation-là, ça touche vraiment. Comment on peut amener encore plus de bienveillance dans nos rapports avec nos élèves? Et on a une dernière formation qui s'appelle la pleine conscience au cœur de votre pratique. On sait que la pleine conscience, ça a un impact direct sur la gestion d'anxiété. C'est largement documenté. Donc, comment on peut venir saupoudrer de la pleine conscience avec nos élèves? Que ce soit, ça me fait toujours sourire quand je vois ça, mais la situation est bien différente. Si j'étais avec une gang de gars, non pas que je veux faire des stéréotypes, mais une gang de gars en soudage-montage, en charpenterie-menuiserie, ça va peut-être être bien différent comment je vais amener de la pleine conscience versus si je suis dans un programme de SACI pour une formation en santé, assistance en soins infirmiers, en assistance dentaire. Si je suis en francisation dans un centre, est-ce que j'ai avec une clientèle qui est en intégration sociale ou plus qui est au niveau du régulier? Donc, comment on peut venir mettre des actions de pleine conscience? Fait que cette formation-là, elle explique les fondements qu'après ça, il y a des exercices aussi, pouvoir enlever la pleine conscience, puis on explique un petit peu comment l'appliquer dans notre milieu. Ces formations-là, nous, on les donne pas toutes parce que ça serait beaucoup de temps pour nous. Fait qu'on les a montées, les formations sont clés en mail, les PowerPoint avec tous les commentaires, quoi dire, et on forme des gens, des centres ou de la santé publique ou des partenaires externes pour l'animer dans leur milieu. Fait que les quatre premières formations sur l'anxiété, la bienveillance et le bien-être, bien, on a un calendrier de formation, les gens s'inscrivent, on leur présente la formation. Fait qu'on en dit un petit peu plus pour comprendre un peu la philosophie qu'il y a en arrière de ça et après ça, on donne le PowerPoint puis les gens peuvent l'animer dans leur centre de formation. La formation sur la pleine conscience, elle, c'est différent. On a notre collègue Marie-Christine qui, elle, donne la formation directement aux enseignants. Fait qu'on a différentes plages horaires, de jour, de soir, les gens s'inscrivent, ça peut, ils peuvent venir de n'importe quel milieu, il peut avoir autant des enseignants du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle, la formation générale aux adultes et Marie-Christine va donner cette formation-là. Chacune des formations a une durée environ de deux heures, là. Je sais qu'on a entendu que c'est un petit peu long, deux heures, mais en même temps, je pense que c'est important de prendre le temps de donner assez de contenu pour être capable de, pas juste être un technicien puis dire, bien, si j'ai cette problématique-là, j'applique ça puis ça règle le problème, mais des fois de venir comprendre, de savoir quelles questions poser pour venir voir, mettons, avec mon élève, est-ce qu'on est plus dans du comportement ou on est plus dans de l'anxiété parce qu'on n'agira pas de la même façon nécessairement. Est-ce qu'il y avait une question, Sonia, par rapport justement, là, aux formations, donc est-ce qu'il y aura d'autres dates offertes l'année prochaine? Oui, il va en avoir, le calendrier de formation va être mis à jour, là, pour la prochaine rentrée scolaire, là, fait que oui, il va y avoir des dates de formation de déposées. Peut-être mentionner avec ça qu'étant donné que nous, justement, on n'a plus de financement comme tel pour FGFP. Notre stratégie, c'est parce que nous, on a un financement toujours pour accompagner les cégeps universités. Fait que les formations vont être à la fois pour des personnes, des fois des cégeps et autant FGFP. Donc, souvent, le PowerPoint ne sera pas toujours le même. Le matériel qui va être offert à la fin ne sera pas toujours le même. Il va être adapté en fonction des différentes réalités, soit cégeps, soit FGFP. Mais donc, la formation, donc, va vraiment porter sur ce qui est commun aux deux. Donc, vraiment, les bases, là, en lien avec les thématiques abordées. Mais pour l'instant, c'est vraiment la meilleure façon qu'on a trouvé pour, justement, pouvoir continuer à offrir des formations à un rythme assez régulier puis répondre à la demande sans avoir, nécessairement, de financement spécifique pour FGFP. Fait que c'est comme ça qu'on va se prendre, en tout cas, pour la prochaine année. Puis après ça, on verra, je pense, si on a, on va chercher d'autres financements. Mais pour l'instant, donc, sachez que ça se peut que vous soyez, lorsque vous vous inscrivez à une formation, vous soyez, vous suivez la formation avec des gens qui sont des cégeps, par exemple. Donc, il n'y avait pas d'autres questions pour cette diapo-là. On peut continuer. Parfait. Donc, la dernière chose que j'ajoute que je l'avais oubliée, c'est qu'on a fait une fiche synthèse à distribuer à tous les membres du personnel sur le stress et l'anxiété, un rappel des contenus qui sont nommés aux élèves, puis même chose pour l'équipe centre. Ça, ça peut être distribué de façon généreuse. Ça peut être envoyé par courriel, ça peut être imprimé selon la formule qui vous convient le mieux. La troisième, c'est... Excuse-moi, juste, je coupe encore, mais on a une question par rapport au site web artiste. Il y a quelqu'un qui nous dit que présentement, le matériel n'est pas là. Même si je connais la question, je vais te laisser répondre pour tout le monde. Oui, on a vraiment fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir une architecture de site web pour aujourd'hui. Le matériel n'est pas déposé parce que présentement, on est encore en train de recueillir des commentaires des gens. Puis, dès que le matériel est prêt, il va être déposé sur le site. Ça fait qu'on peut penser que d'ici la fin juin, une grande partie du matériel va être déposé. Mais on a comme une révision linguistique, on a les autorisations à faire pour les logos, à aller chercher auprès du ministère. Ça fait qu'on va être... On ne peut pas juste déposer comme ça sans avoir les autorisations qu'il faut. Mais le matériel, il est presque tout vérifié présentement, mais c'est des détails. C'est pour ça que je pense que d'ici la fin du mois de juin, il devrait tout être déposé. C'est ça. Une grande partie, comme tu dis, une grande partie va être déposée d'ici la fin juin. Mais vraiment, l'ensemble du matériel va être prêt pour l'automne, pour la fin de l'été. Parce que comme on parlait du volet entourage ou pour d'autres éléments aussi, par exemple, le programme d'intervention précoce, on va continuer à le travailler pendant l'été. Donc, c'est vraiment... On vise vraiment le début de l'automne prochain pour que tout le matériel soit disponible. Oui. Pour la rentrée scolaire, l'objectif, c'est que tout doit être déposé. Parce que c'est là qu'on starte la machine au mois d'août. Il faut qu'on ait notre matériel. Maintenant, pour le volet milieu, c'est beaucoup plus large le volet milieu, comme je vous disais. Ça peut être pour venir sensibiliser les élèves. Ça peut être pour venir sensibiliser les membres du personnel. Le premier matériel qu'on a déposé, ça s'appelle le photovoie. Le photovoie, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier qui stimule la communication engageante auprès des élèves lors d'un atelier de prise de photo sur le lieu d'un centre de formation. Dans le fond, c'est qu'on part avec un petit groupe d'élèves. On peut avoir soit un comité, ça peut être un programme, ça peut être des élèves. On leur fait faire un projet. Bon, la formule reste, vous pouvez choisir la formule que vous préférez. Et on envoie ces gens-là prendre des photos de situations, de lieux qui leur amènent du stress. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va qui leur apporte du bien-être dans leur milieu. Et après ça, on ramène toutes ces photos-là ensemble. Naturellement, il y a toutes des règles d'éthique à respecter, qui s'est bien expliqué dans l'activité. Puis après ça, on met toutes ces photos-là en commun et on vient choisir quelles sont les photos qui sont les plus parlantes pour organiser un vernissage qui est présenté, ça peut être à la direction, aux membres du personnel. Et aux élèves aussi. Et dans les milieux qui ont fait ce photo-voix-là, ça a amené une belle sensibilisation. Je pense entre autres à la part des enseignants qui disaient, « Est-ce que je n'avais jamais pensé que ça, ça pourrait être aussi anxiogène pour mes élèves? » Ou encore de se rendre compte, c'est vrai que j'avais vu à un moment donné dans une des photos, quelqu'un qui avait pris juste une photo de son agenda en fin de session dans la période d'examen, qui montrait le nombre d'examens qu'il y avait par semaine dans cette semaine-là. Le prof, il disait, « On peut sûrement s'arrimer pour ne pas faire nos examens toute la même semaine. » Ça amenait comme une prise de conscience un peu plus large. Ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est une semaine exploratoire. Ça fait que vous avez développé un outil pour organiser une semaine thématique dans votre centre de formation. Ça fait que ça va être naturellement une semaine qui va toucher des choses au niveau de la santé mentale. Ça fait que des attitudes, des habitudes, des activités qui font du bien. On voit que cette semaine exploratoire-là peut être facilement organisée dans la semaine de la santé mentale du Québec. Ça peut être aussi organisée dans les journées de la persévérance scolaire. Ça peut faire du sens. Ça peut être dans des moments où, dans notre planification, j'étais avec un centre de formation hier qui disait, « Nous, on le sait d'avance à chaque année à quel moment ça crache. Où est-ce qu'on a plus d'abandon, les élèves sont fatigués. » Elle disait, « Nous, organiser une semaine thématique dans ce mois-là, ça serait une pratique qui serait vraiment gagnante. » Ça fait que ça fait partie de... Ça fait que c'est comme tout le matériel pour vous supporter comment monter une semaine thématique. Et le troisième, c'est une fiche respiration. Ça fait que si on veut amener nos élèves à respirer, ça peut être avant une évaluation. Ça peut être dans des périodes qui sont plus importantes. Comment on peut les guider là-dedans pour pas que ça soit trop confrontable. Des fois, les enseignants aiment ça avoir quelque chose de clé en main pour pas s'aventurer trop. Ça fait que c'est une petite fiche d'investissement à ce niveau-là. Il y a des questions Martine? Non, mais des très beaux commentaires. Des très bonnes idées qu'on trouve dans le chat. On est bien contents. Ça nous amène à vous présenter le site. Ça fait que quand on tombe sur le site en reprise là, on a un onglet pour les écoles primaires, pour les écoles secondaires, pour la FGA et la FP. Ça, c'est nouveau de la semaine passée. Puis, on a un volet plus là pour une postsecondaire pour cégep et université. Ça fait que dans le fond, dans la FGA FP, on a notre collègue ici, Philips. Si vous avez des questions, des choses en particulier, vous pouvez lui le créer. Ça fait qu'on a structuré ça pour que ça soit le plus simple possible. Au départ, dans la perçue de la démarche, on va vous déposer un guide d'implantation. Ça va être un petit guide de quelques pages, deux, trois pages, pour venir vous supporter. On va en parler un petit peu tantôt, mais comment on, que ce soit la démarche hors-piste où on décide de mettre en place des actions dans notre centre pour favoriser la santé mentale des étudiants. Bien, comment on devrait s'y prendre pour que ce soit le plus gagnant? Parce que ça, ça va être déposé à ce niveau-là. Dans les ateliers et aussi pour les élèves, on a mis les deux volets, prévention universelle puis intervention précoce. Dans prévention universelle, vous avez ce que je vous ai présenté tantôt, l'atelier sur les saines habitudes de vie, l'atelier sur le stress et l'anxiété, l'atelier sur les médias sociaux et d'autres outils qu'on vous rend disponibles. Je vais en profiter, tiens, par autres outils parce qu'on n'a pas parlé tantôt. J'aurais dû mettre ça dans le point. Dans le fond, on a une de nos collègues, Jacinthe, qui a fait une série qui s'appelle Bien ensemble et avec soi, qui est une série de capsules vidéo pour voir comment on peut prendre soin de soi. Ça fait que ça peut être quelque chose, je pense en intervention individuelle, d'aller faire visionner certaines capsules à nos élèves. Ça peut être super boutique. Et des stratégies pour apprivoiser mon stress aussi, ça va être déposé là. Si je vous amène sur un exemple pour atelier stress et anxiété, je vous disais qu'on avait deux ateliers. Ça fait que vous allez avoir le matériel d'animation, la présentation par vos pointes et la fiche synthèse à remettre aux élèves. Ça fait que si je vous donne un exemple. Donc, notre matériel est toujours monté de la même façon. Ça fait qu'on a notre titre. Ensuite, on a les compétences qui sont touchées par l'activité, la durée, le matériel que vous avez besoin pour faire l'activité. Puis, voyez-vous ici, là, je vais toujours avoir mis la date de révision. C'était une demande qu'on avait. C'est important, le matériel, de toujours partir du site web. Parce que dès qu'on voit qu'il y a des coquets ou des fois, il y a des commentaires, si on a un petit peu de temps, puis on travaille quelque chose, bien, vous vous assurez d'avoir toujours la dernière version à jour si vous partez du site web. Ça fait qu'ici, je l'ai mis pour juin 2023. Tous les documents vont être marqués pour juin 2023. Et là, après ça, bien, vous avez toute l'activité avec qu'est-ce que vous devez dire, et ainsi de suite. Et tantôt, on parlait de la courbe de stress. Là, on disait, ah, ça serait le temps qu'il y ait la courbe de stress. La courbe de stress, elle est là. On a une petite pause. Puis, habituellement, on a un défi à réaliser pour d'ici la prochaine activité. Quand on parle d'évitement, on va plus le parler dans l'autre actuelier sur l'anxiété. On a quelques fiches imprimées pour faire part des exercices aux élèves. Puis, les références, on en a mis en partie. Mais sinon, pour pas venir à l'audire tout le matériel, on vous a mis que les références, vous pouvez les trouver sur le site du volet secondaire. Fait qu'on vous a mis le lien, là, si vous avez besoin d'avoir des références bibliographiques de tout ce qu'il y a en arrière de hors-piste, dans la fabrication d'hors-piste. Fait que ça, c'est pour la fiche d'animation. Si, là, je le teste avec vous pour le PowerPoint. Ah, vraiment, il va ouvrir, je pense pas que vous allez le voir. Puis, la fiche, je vais regarder voir si la fiche s'impèse. Oui, on a la fiche s'impèse. Fait qu'une fiche s'impèse, ça ressemble un petit peu à ça. Fait que c'est ce que je vous disais que vous pouvez aussi distribuer. Fait qu'il y a des petits rappels, il y a beaucoup d'informations. Mais comment, mettons, faire face à notre anxiété, la courbe, les poses actives, et ainsi de suite. Avec les références que vous voyez, si c'est pertinent, là, à remettre aux élèves. Fait que ça, c'est pour. Puis, si j'ouvre... Juste par rapport à cette fiche-là, là, Sonia, là, je vois en bas, je sais pas si on va aussi loin, mais je suis curieuse. C'est quoi mon casier hors-piste? Oui, bien mon casier. Est-ce que, Félix, est-ce que t'es bon pour expliquer ça, toi, ou c'est moi qui explique ça? Bien, je peux l'expliquer. En fait, c'est que ça a été développé surtout pour le programme hors-piste au secondaire, qui, dans le fond, qui est un site où les élèves peuvent s'y référer pour, justement, aller plus loin dans l'appropriation de certains contenus partagés. Fait que c'est comme pour les engager encore plus que simplement dans les activités. Puis là, même si ça a été développé plus pour les élèves du secondaire spécifiquement, on se dit que c'est quand même une ressource pertinente qui existe. Donc, il y a moyen d'avoir accès à d'autres capsules vidéo sur les sujets, puis à aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Fait qu'on a décidé de quand même mettre le lien, même si c'est davantage adapté pour des jeunes du secondaire. Donc, il y a moyen d'aller voir ce matériel-là. Donc, c'est vraiment un site fait pour les jeunes. Puis, je voulais juste, Sonia, par rapport à la question, j'ai vu que Martine t'a répondu, parce qu'on nous demandait le format des documents. Mais donc, le format, par exemple, pour ce qui est du PowerPoint, ça va être vraiment le format PowerPoint comme Sonia démontre ici. Pour ce qui est de la fiche d'animation, Sonia, est-ce que c'est vraiment PDF ou c'est en format Word qu'on l'offre? La fiche d'animation va être en PDF. En PDF, OK. C'est sûr. Je voulais être sûr que c'était… OK, c'est bon. Là, tu me fais douter. Je vais aller vraiment valider, mais en principe, ça devrait être en PDF. En fait, quand on regardait dans le lien, c'était .pdf, donc j'ai répondu. Il y avait Hugo qui nous disait que c'est l'autre courbe dont il parlait, la courbe d'évitement et d'exposition. Celle qui était dedans, le document, c'était celle du stress inversé. La courbe d'évitement. Voilà. Puis celle de l'évitement, comme Sonia le mentionnait, en fait, c'est dans le deuxième atelier. Il y a comme deux ateliers stress-anxiété, mais on l'aborde vraiment dans le deuxième atelier plus sur l'anxiété. Parfait. Il y avait aussi, est-ce que les milieux peuvent prendre ce contenu et modifier des produits dérivés comme des capsules vidéo à diffuser dans les classes, par exemple, ou encore des affiches en vous citant bien sûr? En tout cas, sinon même, en fonction de ce que je comprends dans la question, la réponse est oui, puis c'est justement idéal. C'est sûr qu'en respectant la propriété intellectuelle, quand on reprend tel quel ou quand on s'inspire, peut-être dire inspiré de la démarche hors-piste, c'est en terre baissée. Mais c'est sûr que nous, l'idée, c'est que ce soit vraiment le plus possible utilisé. Donc, si jamais vous voulez partir de ça pour créer des affiches, évidemment que vous pouvez. Si vous pouvez, on le sait aussi que des fois, le format d'atelier, ça ne sera pas réaliste, comme on l'a nommé, de l'animer tel quel. Fait que des fois, vous allez peut-être devoir le remâcher, puis vous l'approprier. Après ça, le matériel est disponible, fait que vous pouvez en faire ça aussi, puis c'est sûr en soulignant la source. Il y avait une question par rapport au PowerPoint sur les équipements. Je vois que Karine a répondu, mais pour le bénéfice de tout le monde, donc les PowerPoints, tout le matériel va être déposé sur le site web. C'est juste que là, pour aujourd'hui, la révision linguistique n'était pas terminée. Puis il y avait aussi Tommy Champagne qui nous demandait si c'était possible d'avoir les documents en format Word pour alléger le contenu. Exemple, les mettre sur deux pages pour les gens qui ont plus de difficultés au niveau de la lecture. Peut-être, Sonia, juste mentionner en fait qu'en réalité, ce ne sera pas tout le matériel qui va être accessible directement sur le site hors-piste. Pour ce qui est du matériel pour lequel ça demande une formation, fait que le matériel, mettons, qui doit être animé auprès de l'équipe école, il faut d'abord suivre la formation pour qu'on vous envoie les PowerPoint. Fait que tout ce qui est équipe école, ça, ça passe par la formation. Vous devez vous inscrire à la formation. Puis sur le site, il va y avoir le lien directement en ajoutant les dates de formation. Vous allez pouvoir vous inscrire directement. Puis par rapport au matériel, si ça peut être fait en format Word, en fait, la fiche qu'on vous a présentée, c'est vraiment pour l'animateur. La première fiche qui vous a été présentée, c'est l'idée, c'est vrai qu'elle est dense, mais c'est pour donner le plus d'outils, le plus d'explications possibles pour que l'animateur s'approprie le contenu. Fait que ça, c'est pas fait pour aller aux étudiants directement. Puis si parfois, en tout cas, vous voyez la pertinence, vous, de l'adapter, bien là, vous pouvez peut-être nous faire des demandes, nous écrire, puis on pourra voir si on peut vous envoyer la version Word parce que vous voulez l'adapter pour d'autres contextes. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est plus en format PDF, puis on essaie que ce soit le plus allégé. Puis, tu sais, ce qui concerne les élèves, bien c'est les PowerPoint, puis eux sont en format PowerPoint. Fait que si vous trouvez qu'il y a des diapositives qui sont trop chargées, vous pourriez enlever certains contenus. Fait que je sais pas si ça répond un peu à la question. Et puis, je reprends du pouce, j'ai vu quelque chose passer dans le chat. C'est vrai que des fois, c'est pas facile à trouver. Le site, il y a le site RBC, puis il y a le site hors-piste. Mais lorsqu'on va sur le site pour la démarche hors-piste, dans Google, vous marquez hors-piste FGA ou hors-piste FP, puis vous allez tomber tout de suite là dessus. Parfait. On va prendre la dernière question de Mahmoud. Puis là, il nous reste seulement 30 minutes. Donc, je voudrais que Sonia termine de présenter. Fait qu'on va refiler pour la suite. Mais Mahmoud, vas-y. Là, c'est ça. Donc, je comprends. Je suis allée voir les fiches. Par exemple, la fiche respiration n'est pas encore disponible sur le site. Mais si, par exemple, on en aurait besoin dans un délai court, est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Voir... Parce qu'on aurait peut-être des milieux qui seraient intéressés, qui font un kiosque présentement justement sur la respiration. Fait que je me dirais peut-être qu'on pourrait transmettre. Fait qu'est-ce que je peux communiquer avec vous juste pour voir s'il n'y a pas du matériel qui serait déjà prêt à être utilisé? Certainement. Je vais te mettre mon adresse courriel. Oui, je l'ai déjà. C'est bon. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Je voulais vous présenter aussi le site du centre RBC. On a comme deux sites. Fait qu'on a hors-piste. Mais tantôt, on parlait des outils. Fait qu'ici, dans Je suis un parent, il y a des outils ici pour les parents qu'on peut aller chercher aussi. Je suis un jeune. Je suis un professionnel. Même chose. Il y a des outils que vous allez pouvoir trouver sur le site web qui sont au-delà de juste hors-piste. Fait que ça, c'est santé. Tréunion-Mental-Jeunesse-U-Sherbook.ca, mais si vous marquez juste 100 RBC-Sherbook, vous allez tomber automatiquement sur ça. Ça m'amène à vous ramener sur le PowerPoint qu'on avait tantôt. La démarche. Donc, ce qu'on vous propose comme démarche. Pour que ce soit, comme disait Félix, gagnant. Les états de l'implantation. Je fais une première mise en gamme. Pour avoir travaillé en milieu scolaire longtemps, on cherche souvent des outils, puis on va piger des outils dans ce qu'on trouve qui serait pertinent. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, même si je l'ai faite pendant longtemps. La première chose qui est bien gagnante, c'est de se former un comité. Dans le comité, on va avoir un membre de la direction. Ça fait vraiment une belle différence ce qu'on en a. Ça peut être des personnes enseignantes, des personnes intervenantes et assurément des élèves. Parce qu'on le voit, quand on a eu les rencontres nationales, on a vu quand on implique les élèves, on entend ce qu'ils ont à dire. Puis c'est intéressant, moi, je trouve, d'aller aussi s'associer des élèves à qui on veut adresser, surtout. Souvent, on va aller chercher nos élèves qui sont hyper mobilisés, qui collaborent bien, qui sont fun. Mais souvent, nos activités, ce n'est pas nécessairement à eux qu'ils s'adressent. Donc, ça peut être gagnant d'aller s'associer des élèves qui rentrent dans la cible de qu'est-ce qu'on veut. Ensuite de ça, on va aller évaluer les besoins dans notre centre. Alors, qu'est-ce qui est chaud de ce temps-ci? Et là, on va aller voir c'est quoi les outils que j'ai de disponibles. On en a, bien, il y a des choses que vous faites déjà dans votre centre, que vous pouvez aller répertorier. Peut-être même que des enseignants dans leur classe qui font des animations puis que vous n'êtes pas au courant. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se font dans les centres de formation. Ça peut être les choses hors-piste, ça peut être les choses avec les gens de la santé publique, ça peut être très large. Il y a plein d'outils disponibles. Et après ça, on va décider des activités qu'on va animer. Et surtout, la dernière étape, qu'on ne fait pas souvent, c'est d'aller faire un bilan de, OK, on a animé ça cette année. Qu'est-ce qui a été gagnant? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Puis on planifie notre prochaine année. Est-ce que nos besoins, je parlais avec un centre de formation hier qui me disait, bien, il est en FP puis ils ont débuté un nouveau programme. Et là, ils ont mis des actions. À un moment donné, là, bien, il n'y avait plus de besoins, mais ils faisaient systématiquement les mêmes actions. Fait que juste de s'arrêter puis de dire, OK, on a-tu encore de besoins de personne? Nos élèves, là, ils ont tout changé les besoins, ils ont-ils évolué? À un moment donné, on va sortir de la pandémie, peut-être que les besoins vont évoluer vers d'autres choses. Fait que ça, c'est un petit peu la démarche qu'on vous propose. Des exemples de bonnes pratiques qu'on a observées puis que les centres nous ont partagées, bien, débutaient par une formation de sensibilisation à l'équipe centre. Comme je vous le disais, pour que tout ce monde-là, ça évolue ensemble. S'associer à des partenaires parce que, des fois, on est en manque de ressources dans nos centres. Fait qu'il y a assurément des partenaires à l'externe. Souvent, les partenaires, nous, ce qu'ils nous disent au centre, c'est qu'on ne sait pas comment entrer dans les centres de formation. On envoie des courriels puis on n'a pas de retour. Puis on le sait, là. Moi, je sais très bien combien de courriels un membre de la direction peut recevoir dans une journée. Fait qu'assurément qu'il y a des courriels qui passent. Fait que n'hésitez pas à aller voir ces partenaires-là puis voir s'ils ont une ouverture à faire des choses avec vous. Encourager la participation des élèves à l'analyse des besoins. Puis on peut aller les chercher, ces commentaires-là, de différentes façons. On a parlé d'un comité avec peut-être un ou deux élèves, mais on peut faire des sondages. On peut aller faire une tournée de classe puis vérifier, voir à qui ça répond à besoin. J'ai déjà vu des iPads installés avec des sondages que les élèves pouvaient venir cliquer. Il y a différentes façons. On a pas besoin de faire quelque chose. Ça peut être les profs qui vont sonder leurs élèves aussi. Il y a différentes façons. Là, c'est pas obligé d'être dans une grosse structure bien compliquée. Avoir un plan de déploiement des actions. Fait que de planifier. Tantôt, je disais, je parlais avec un centre de formation générale aux adultes. Elle disait, nous, quand on débute l'année, c'est là que c'est plus gagnant de parler des saines habitudes de vie. Parce que les élèves, ils rentrent, ils n'ont pas nécessairement des bonnes habitudes. Mais parler des saines habitudes de vie, peut-être en mars, ça fait moins de sens. Mais parler de stress et d'anxiété pendant que c'est une période rush d'examen, là, c'est beaucoup plus gagnant. Fait que de venir, avoir un plan de déploiement, dire qu'est-ce qu'on va faire à quel moment pour répondre à ça? Puis s'assurer que quand on a des outils, bien, de se poser la question, cet outil-là, il est beau, mais à quoi il répond exactement? Puis planifier, bon, une semaine de santé mentale, dans les journées de persévérance scolaire, travers des kiosques, des ateliers, des activités, pendant une semaine thématique. Peut-être, Sonia, juste ajouté, en lien avec le premier élément, débuté par une formation de sensibilisation de l'équipe école, c'est aussi une façon d'aller mobiliser l'ensemble de l'équipe autour de cette démarche-là. Puis après ça, c'est que ça permet d'ouvrir des portes pour entrer dans les classes. Quand l'ensemble de l'équipe est davantage mobilisé, sensible à l'importance d'en faire plus pour la santé mentale des élèves, là, il y a beaucoup plus d'ouverture pour aller justement prendre un peu plus de temps dans les classes. Donc, c'est aussi pour ça que cet élément-là est ressorti, cette stratégie-là, nous a été nommée. Exact. Puis pour faire du pouce aussi à ce que Sonia nommait, de se associer avec des organismes externes, j'ai des intervenants de la direction d'enferme privée qui ajoutent dans le chat que c'est un super moyen de faire appel à eux aussi puis de les impliquer dans le milieu scolaire. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. On a déjà même des courriels qui passent pour l'Outaouais notamment. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Ils veulent venir poser des actions dans les centres. Parfois, on ne sait pas trop comment dans les centres on peut les utiliser, comment on peut collaborer, être complémentaire avec eux. Je pense que la démarche hors-puis, ça fait partie d'une des actions qui peut être portée par les deux acteurs très bien. Donc, voilà. Il y avait une question de Myriam dans le chat. En fait, quand on parle de la formation de sensibilisation de l'équipe école, qui était mentionnée dans la diapositive des bonnes pratiques, on fait référence aux différentes formations qui visent l'équipe école. Donc, que ce soit la formation sur la bienveillance ou l'anxiété, mais l'idée est de commencer par une activité, une formation dans ce qui est offert qui vise les équipes école. Donc, ce n'est pas nous qui allons animer ça, mais c'est plutôt soit je suis une personne des équipes de santé publique ou une personne de votre établissement qui peut être formée à l'animer dans votre équipe école. Puis des fois, on sait qu'il y a des avantages. Des fois, que ce soit quelqu'un d'externe, des fois, ça peut être avantageux que ce soit quelqu'un à l'interne qui est connu. Donc, pour les deux, il peut y avoir des fois des avantages et inconvénients, mais c'est vraiment ce à quoi on faisait référence. Donc, les cinq différents ateliers qui forment ateliers slash formations qui sont pour l'équipe école. Puis, Sonia, on avait parlé, Annick, je ne t'oublie pas, je vais juste terminer la question du chat, mais on avait parlé du calendrier qui allait être mis à jour pour l'an prochain. Donc, on ne l'a pas présenté, mais si on peut juste peut-être mettre le lien dans le chat, ça serait super. Donc, je vais juste chercher. C'est vraiment une belle observation parce que ce que je voulais vous présenter, j'ai arrêté là, mais dans le programme d'intervention précoce, même chose, on va avoir, je vais juste faire un petit coup. Oui, vas-y, vas-y. On va avoir l'introduction au programme, la formation, avec la formation obligatoire, quand on va cliquer dessus, ça va nous donner de lire avec les dates pour s'inscrire, les outils pour implanter, le matériel d'intervention, les notes aussi, ça va être à peu près la même chose pour hors piste d'orientation. Puis, dans le volet Équipe-Centre, on a ici, là, c'est déjà tout monté, ça fait qu'une belle exemple, on a l'atelier qui est décrit. Puis, voyez-vous, en bas ici, on a les dates qui sont passées, mais si j'allais cliquer sur le 3 mai, je tombais sur un formulaire d'inscription pour cette date-là, c'est un lien Zoom qui vous est envoyé pour les ateliers. Donc, ça va être là que ça va être mis à jour dans le fond. Exactement. Puis, même chose pour le volet milieu, les trois documents qu'on vous a parlé tantôt vont être déposés juste là. Super, merci, Sonia. On a le goût de vous demander comment la démarche hors piste, les outils présentés, la réflexion par rapport à ça peut répondre à vos besoins dans vos centres en tant qu'équipe centre, en travaillant avec aussi les partenaires qu'on a présentés aussi, en travaillant aussi avec nos intervenants des services complémentaires des SARCA. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été aussi testées? On voulait vous donner la parole. Annick? Formation générale, je le vois. C'est vraiment un coup de pouce avec une réalité d'adulte, de jeune adulte, effectivement, qu'on avait besoin. Donc, merci. Puis, la chose de photo avec les stressants et ce qui, ça m'allume au bout. Ça va être vraiment super le fun, votre structure et tout ça. Ma problématique revient vraiment en formation professionnelle, même quand je veux rencontrer, présenter un intervenant, que ce soit divergent, que ce soit mal ou n'importe quoi. Ma problématique en formation professionnelle, c'est toujours, toujours la même chose. On a toutes nos petites minutes de compter pour chaque chose. Donc, mes propositions sont activités midi, donc je le déplace de 11h30 à 12h30. Donc, je leur donne comme une demi-heure pour dîner puis je présente souvent des ateliers de midi à 12h25 pour leur donner le... Sauf que là, puis il est impossible de faire des ateliers passés 16h parce que s'ils n'ont pas de travail, bien, ils ont l'équipe enfant qui les attend avec le souper. Donc, est-ce que vous auriez des propositions ou des façons d'aborder mes directions pour être capables? Parce que mes profs s'entendent puis les élèves le disent, santé mentale, accompagnement, stress, anxiété, examen, taux d'abandon, j'ai tout ça. Vos chiffres sont vraiment représentatifs de ce que je lis aussi et j'ai la difficulté à essayer de rentrer dans leur grille horaire ou de, je ne sais pas, en santé, c'est plus facile, mais être à moi auxiliaire, mes proposer. Oui. Exactement. C'est énormément aussi dans la culture aussi des centres de formation. Sachez qu'il y a des sensibilisations, des discussions que l'on fait avec les directions pour sensibiliser, regarder la pertinence, le volet prévention, promotion, ce ne sont pas des mots non plus que si on a toujours travaillé en FGA, FP, qu'on est habitué de travailler la place des services complémentaires et des SARCA aussi auprès de l'équipe centre. Donc, vraiment, essayez de voir ça, mais on est vraiment dans un changement de culture. Ce n'est pas égal partout, il y a des écoles secondaires que c'est encore très difficiles, donc on ne dit pas que c'est parfait non plus au secteur des jeunes, mais de notre côté, on fait beaucoup de sensibilisation aux directions, mais je comprends très, très bien. Puis, en tant qu'intervenant dans un centre, je pense que c'est beaucoup de valoriser les partenariats que tu as faits, comme tu nommais à Nick, en santé, il y a plus d'ouverture, c'est peut-être d'aller valoriser ça et de le partager à l'équipe centre pour que la gang de charpentry ou la gang de soudure puisse dire, si on aurait besoin de ça, c'est la théorie des petits pas. Ma complémentarité de ça serait peut-être que, parce que ce que j'entends des enseignants me disent, si j'avais un volet imposé au niveau de mon programme, s'il y avait une section comme du ministère ou quelque chose, au niveau santé, sécurité du travail, mais s'il y avait comme un 10 heures ou 12 heures d'intégrer dans les programmes, qu'on doit parler de tous ces outils-là, moi, comme je leur dis, je ne te le donne pas comme étudiant, je ne te le donne comme personne. C'est pour le restant de ta vie, quand tu vas arriver à n'importe quelle épreuve, c'est ces outils-là. Donc, je ne sers pas à court terme, je sers à long terme. Puis, c'est la vision aussi quand tu vas être parent plus tard pour aider tes enfants à travers à travers tout ça. Donc, de reconnaître peut-être pas juste par en bas, mais par en haut de la sensibilisation que tu parlais, Karine, de redire, écoutez, il y a l'importance de santé mentale de vos personnes pour ne pas qu'on les retrouve dans nos services de soins ou de santé connexes. Nous, on est tous reliés. Il y aurait peut-être avantage à réfléchir un petit peu sur justement cette santé-sécurité-là, mais rajouter volet santé mentale, donc rajouter un peu d'heures dans leur programme pour dire, vous avez des partenaires, vous avez des intervenants, c'est là, vous les faites rentrer pour être capable de donner les outils. C'était juste ça, je ne sais pas s'il y avait une réflexion aussi de regarder par en haut, de déplaquer des arts ou des choses comme ça que je ne m'y connais pas du tout. J'ai retravaillé dans ce cas-là avec les conseillers pédagogiques en formation professionnelle parce qu'on peut aller rattacher les domaines généraux de formation et là-dedans, il y en a un qui s'appelle explicitement santé-mieux-être. Dans ce cas-là, c'est vraiment une belle porte d'entrée peut-être avec les conseillers pédagogiques. Donc, génial. Merci. Merci à toi. Toujours aux scèdantes. Très pertinente, Annick, il y avait-tu d'autres questions? Dans le chat, c'est ça, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose qu'Annick. qu'effectivement, c'est difficile de passer un peu de matière pour faire rentrer quelque chose un peu plus santé-bien-être. Ce n'est pas encore rentré dans la culture comme on le dit tout le monde, mais bon, il y a certains lueurs d'espoir. C'est aussi, Martine, je fais peut-être un complément d'information pendant que tu lis, mais tu sais, quand on, tu sais, moi, j'ai enseigné pendant des années puis aussi, puis, les enseignants, ça réagit beaucoup à la réussite de leurs élèves. Ça, ça connecte à ça. Puis quand on a des élèves aussi qui se mettent à abandonner le programme, les enseignants, ils n'aiment jamais ça. Ils partent avec tant d'élèves puis ils en perdent. Mais de leur faire voir aussi que quand on s'occupe du bien-être de nos élèves, ils sont plus engagés puis ils réussissent mieux. Ça, c'est un langage qu'ils comprennent les enseignants. Si on leur montre, tu sais, qu'il y a des chances qu'ils abandonnent moins parce qu'ils sont mieux accompagnés, ils se sentent importants, on écoute leurs besoins, on s'adapte. Ça, les enseignants vont bien réagir à ça. Plus que juste parler de santé mentale qui, en général, mettons. pas probablement que tu dois le faire, je n'ai pas de doute, mais j'ai souvent observé que c'est un discours qui, c'est comme, on parle de budget avec nos directions parfois, mais on parle des fois de réussite avec nos profs puis ça va être plus gagnant. Parfait. Il n'y avait pas d'autres questions pour le moment dans le chat, c'est vraiment tous des témoignages sensiblement comme celui d'Annick. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient prendre la parole? Il nous reste 15 minutes quand même. Myriam. Oui, Myriam. Oui, par rapport aux formations, aux ateliers qui sont donnés aux élèves, est-ce qu'il y a un ordre particulier pour les faire ou c'est vraiment selon les besoins des élèves? Les ateliers, comme je disais tantôt, c'est de voir la réalité de votre santé. Il n'y a pas d'ordre en particulier qui est plus gagnant. À moi, Félix, tu trouves qu'il y a quelque chose à dire là, mais c'est de voir un peu c'est quoi les besoins et qu'est-ce qui est stratégique dans la planification de votre année? Comme je vous disais que j'avais un centre qui disait, nous, on serait plus gagnant de commencer par les saines habitudes de vie puis après ça, dans des périodes plus chaudes d'évaluation, d'aller plus vers des évaluations. Des fois aussi dans les centres de formation professionnelle, hier, avec le centre que j'étais, on a plusieurs unités, mais le déploiement ne sera pas pareil d'une unité à l'autre parce qu'ils ont des réalités qui sont différentes. Je pense qu'il faut regarder aussi les besoins du milieu. Parfait, merci. Donc, un autre commentaire dans le chat. Dans mon sens, il est fort probable que les ateliers donnés aux élèves fassent partie du cours EVR l'an prochain, effectivement, de l'intégrer à même le EVR. Excellente idée, Hugo. J'aurais peut-être un petit commentaire aussi à faire. Tu sais, ce qui est intéressant dans le déploiement, c'est de, tu sais, ce qu'on me disait hier encore, mais je trouvais que c'était tellement pertinent. Tu sais, c'est beau, tu sais, d'offrir des activités, mais si on ne planifie pas du réinvestissement, ça apporte beaucoup moins fruit, tu sais. Fait qu'exemple, je pense entre autres au cours EVR, c'est ça qui m'a fait arrimer, mais mettons, on donne à même du cours EVR, mais comment on va le réinvestir dans le courant de l'année? À un moment donné, le cours EVR, il ne sera plus là, mais comment je fais pour réinvestir ça pour que ça reste vivant, pas juste one-shot-day pour que ça, ça tombe, tu sais, puis c'est comme un peu un coup d'épée dans l'eau, tu sais. Oui, c'est effectivement vrai. Dans certains centres aussi, il y a du réinvestissement EVR, c'est un deuxième volet qui fait tout au courant de l'année avec ces cohorts-là, mais c'est bien de le mentionner. Donc, j'adore l'expression de mes collègues de Montréal, réinvestissement au booster. Oui, super. Nathalie, si vous pouvez, tu utilises ce webinaire au centre FTFGA, super, un deuxième qui permet de comprendre une super démarche en lien avec plusieurs partenaires, effectivement, ça peut aider à faire les liens. Parce que là, dans le fond, la question, c'est comment les outils de la démarche artiste peuvent répondre à vos besoins dans votre centre. Je vous ramène à cette question-là, mais s'il n'y a pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, allez-y de d'autres questions ou de commentaires. Ce que je trouvais bien avec la question de comment les outils de la démarche artiste peuvent répondre à vos besoins, c'est qu'il y a une sous-question là-dedans aussi, c'est comment ça peut répondre aux besoins des élèves, mais comment ça peut répondre aussi aux besoins de l'équipe centre. Parce que tout au niveau du climat entre les enseignants, entre les professionnels, donc au sein de l'équipe, c'est un volet qui est non négligeable. Quand les élèves sentent que le climat scolaire est positif, que les gens collaborent entre eux, qu'il y a un climat de bien-être qui s'installe auprès de l'équipe, ça l'influence beaucoup aussi le sentiment de bien-être de nos élèves et leur réussite scolaire. Donc, il y a des éléments dans la démarche artiste qui peuvent répondre à ces besoins-là aussi. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses que vous voudriez essayer chez vous? Donc, je vais partager cette démarche au centre de ma région avec un grand plaisir. Je souhaite que ce partage inscrira mes collègues à s'informer davantage sur ces programmes. Super. Merci, Dani. Gabrielle? Bien, nous, moi, je suis en Abitibi et ça fait déjà un petit bout qu'on est en discussion avec, j'appelle Jennifer, c'est ma Jennifer dans ma vie, c'est la conseillère de santé publique, etc., santé, promotion, santé psychologique et tout ça. C'est elle pour l'Abitibi puis ensemble, elle a fait la formation elle aussi. Donc, on va faire le comité, on va matcher ça avec le comité mieux-être, CVI, etc., puis on va faire proposer sous forme de court-option les ateliers aux élèves, on va faire la démarche auprès des profs, on va l'entrer avec la direction dans les choses, dans la façon de procéder avec notre semaine de santé mentale. Donc, on a tout ça en main. Donc, merci beaucoup. Ça fait vraiment, ça structure surtout quelque chose à présenter à mon gestionnaire aussi pour dire, bien, voilà la démarche qu'on pourrait faire et ça intègre deux de nos projets qui sont en lien avec ça. Donc, ça me donne vraiment des mots en bouche puis des outils en plus que c'est tout clé en main et moi, je vais collaborer directement avec la santé publique dans le fond, là-dessus. Alors, voilà. C'est vraiment génial. Merci, Gabrielle. Tu sais, je leur mentionne, mais n'hésite pas à redonner tes commentaires, les impacts que tu as pu observer en écrivant à Félix ou à Sonia pour justement que par la suite ils peuvent soit adapter mieux les outils ou poursuivre dans la suite d'outils qui nous manquent peut-être pour répondre à nos besoins. Ça, c'est intéressant parce que, juste pour compléter, c'est que ça, c'est la démarche qu'on va faire auprès en FGA pour nos élèves du régulier, du programme régulier, le FBC, FBD, nos adolescents surtout qui arrivent, comme on dit, nos 16-24. Mais entre autres, il y avait ça aussi. Je voulais aussi voir pour adapter tout ça une partie de ma clientèle en intégration sociale, en rupture sociale, en isolement, tout ça, donc en misadaptation, donc de voir tout ça. Mais il y a peut-être des choses qui sont plus tirées du programme secondaire, même, de ça, mais j'ai bien hâte de regarder ça à tête comme ça dans le fond, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être esturpé de ça pour s'appliquer à un ou deux ateliers pour cette clientèle-là. Ça fait que oui, vous allez avoir de mes nouvelles. Merci beaucoup. Super, très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole ou même Sonia, Félix, si vous avez des choses à ajouter? Oui, pendant, avant peut-être que d'autres personnes décident de lever la main, juste refaire, je pense que ce qui est important de retenir de la démarche, c'est outre la trousse d'outils qu'on met à votre disposition, il y a vraiment cette démarche de réflexion-là, donc les différentes étapes qu'on propose pour pérenniser une démarche de réflexion sachant que le dossier de la santé mentale ne sera jamais terminé. Je veux dire, les besoins vont évoluer et il va toujours falloir continuer à mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles initiatives et ça ne sera jamais, jamais terminé. On n'a pas fini avec la santé mentale et donc d'où l'importance justement de réfléchir à mettre sur pied une instance qui est pérenne et qui peut permettre de faire cette réflexion-là en continu. Mais on est conscient que dans la démarche qui est proposée, des fois, ce n'est vraiment pas réaliste en fonction des conditions de certains centres de mettre sur pied une communauté ou de mettre en place plusieurs initiatives. Je voyais dans le chat, je pense que c'est Nathalie qui parlait de l'importance des petits pas. Je pense que cette approche-là, il faut l'avoir et il faut des fois avoir cette approche bienveillante envers nous des fois qui menons des démarches comme ça, de savoir que, d'être conscient qu'on n'est pas dans des conditions optimales et que oui, présentement, on est peut-être loin des bonnes pratiques, on va tendre le plus possible, mais en ce moment, c'est quoi le petit pas noble qu'on peut faire et l'importance aussi dans ces démarches-là de souligner les bons coups. On regarde souvent tout ce qui reste à faire et on voit ça comme une montagne infranchissable, mais l'importance de dire, il y a ça qui est fait et souvent dans les démarches qu'on met en place surtout pour mobiliser les gens autour d'un comité, de réaliser, il y a déjà toutes ces actions-là qui se font, il y a déjà ça qui contribue à la santé mentale et tout ça. Donc ça, c'est important aussi. Je voulais juste insister là-dessus sur l'importance de... Donc c'est une démarche puis l'idée n'est pas juste... Il n'y a pas juste le matériel hors piste, il y a déjà tout ce qui est fait déjà dans les centres, on l'a nommé, il y a déjà plein de belles choses qui se font, on sait qu'il y a d'autres programmes qui existent, mais l'importance en tout cas que ces actions-là soient le plus possible appuyées scientifiquement puis après ça, c'est ça, qu'on puisse aussi être bienveillants envers nous qui menons des démarches dans des conditions qui ne sont pas optimales puis donc de reconnaître ça puis la théorie des petits pas, je trouvais je voulais insister sur ces points-là mais sinon, voilà. Mais Félix, moi je trouve que ça conclut extrêmement bien ce webinaire parce que c'est ça, c'est bien beau être bienveillant envers les autres, il faut l'être envers soi-même aussi puis il y a Nathalie et Élise dans le chat qui acquiesce en ton sens donc merci. Donc s'il n'y avait pas d'autres interventions, moi je conclurai là-dessus, je trouve que ça fait une très belle finale pour ce webinaire. Sonia, Félix, est-ce que ça vous irait? Oui, moi ça me va très bien mais merci en tout cas pour la participation de tout le monde, c'était le fun d'être nourri par vos questions et vos ajouts, vos commentaires, c'est le fun de voir qu'on est une grande communauté quand même qui se soucie de la santé mentale des élèves puis qu'il y a plusieurs actions qui sont en branle puis même si on n'a pas de financement à court terme, le Centre RBC, on continue à vous soutenir puis éventuellement, on ira en chercher un financement supplémentaire pour développer d'autres matériels. J'en profiterais peut-être, moi, Félix, comme mot de la fin de remercier tous les gens du comité interrégional puis des trois centres de formation de Sherbrooke qu'est-ce qu'on a été capables de fournir ce matériel-là, c'est grâce à eux d'avoir pris le temps des fois qu'on a envoyé du matériel à faire valider, on n'est pas sûr puis c'est vraiment dans la philosophie du Centre RBC, le matériel est toujours co-construit avec les milieux, mais il faut reconnaître aussi tout ce temps-là que les gens ont pris pour nous donner leurs commentaires, ça a été grandement apprécié, c'était une belle expérience de travailler avec vous tous, je vois plusieurs noms que je connais, mais merci beaucoup de votre temps. Super, merci beaucoup tout le monde, donc on vous laisse partir, n'oubliez pas de remplir notre formulaire de rétroaction, s'il vous plaît, ça serait très apprécié, puis sur ce, bonne implantation de la démarche artiste. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada